Bonjour, nous voici à Radio Laurier. Je m'appelle Valentin et nous allons écouter le balado de 9 parties. Bonjour, je m'appelle Thomas. Nous allons écouter la chronique sur le déménagement de l'école Laurier. Bonjour, je m'appelle Cléo et aujourd'hui, je reçois Annaï. Bonjour, je vais vous parler de l'école Laurier et pourquoi nous avons déménagé à l'école La Jeunesse. Je peux vous poser quelques questions ? Bien sûr, allez-y. En quelle année l'école Laurier a été construite ? En 1970. Et il y a combien d'élèves dans l'école ? 400 élèves. Quels sont les locales de l'école Laurier ? Un local de musique, un local d'anglais, une bibliothèque, un gymnase, des classes, une salle d'art, une cour, une salle C, une salle A, une salle B. Et vous pouvez nous parler du déménagement de l'école Laurier ? Nous avons déménagé parce que notre école était vraiment, vraiment vieille et qu'on devait faire beaucoup de travaux. Donc nous sommes rendus à l'école La Jeunesse. Pour pouvoir aller à notre école, il y a plein d'arrêts de bus. On doit se lever plus tôt puis c'est un gros déménagement. Mes parents ont dit que ça leur fait bizarre, ils ont voulu changer d'école, mais moi je n'ai pas voulu. Puis il y a beaucoup de gens qui ont changé d'école à cause de ça. Vous pouvez nous parler d'autres informations de l'école Laurier ? J'ai une information que l'école Laurier ressemble vraiment à l'école Lambert-Clause. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça. Vous prenez un bus ou vous n'en prenez pas ? J'en prends, on a trois arrêts. Souvent ils changent de place, donc c'est difficile. Voilà. Merci. Est-ce que tu as à découvrir la prochaine école ? Oui, parce que j'aime découvrir de nouvelles choses. Est-ce que tu as aimé le déménagement ? C'était quand même compliqué avec les autobus la première fois, parce que moi avance que tout prêt. Ok, merci. Est-ce que tu aimes ton école ? Oui, parce que le mode est formidable. Oui, j'aime beaucoup cette nouvelle école. Pourquoi ? Parce qu'elle est spacieuse, elle est rénovée. Est-ce que tu aimes cette école ? Pas vraiment. Pourquoi ? Parce que les constructions, les constructions, ça énerve un petit peu, ça fait du bruit. Et tu n'arrives pas à te construire pendant que tu fais ton travail comme ça. Merci. Je serai fermé à l'autre école. Est-ce que tu as hâte d'aller à la nouvelle école l'orée ? Oui. Ça va être dans deux ans. Et est-ce que tu aimes l'école ? Non, pas vraiment. Ok, merci. Oui, mais le seul défaut, c'est l'autobus, c'est quand même long. Est-ce que tu aimes la nouvelle école ? Oui. D'accord. Merci. Parce qu'elle est belle et bien entretenue. D'accord, merci. Elle est laide. Puis je préférais l'autre. Ben, moi, ce que je pense de la nouvelle école, c'est qu'ils pourraient l'améliorer. La cour d'école, c'est bien, mais la cour d'école pourrait être mieux. Je préfère l'autre. Dans l'autre, il y avait plus de mes amis. Et je trouvais qu'il y avait plus d'espace et de meilleures choses. Eh bien, elle est quand même chouette. D'accord, merci. Ben, je trouve qu'elle est nouvelle et ça fait du bien de connaître de nouvelles choses. Ben, quand même, sauf que la cour est un peu nulle. Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Parce que, genre, il n'y a pas assez d'espace et il y a des belles enrdures partout. J'aime l'école, oui. Tout entier, les classes, la disposition des fenêtres. Mais la cour, je m'excuse, est trop petite pour nous. Ce n'est pas comme notre cour auparavant. Donc, j'aimerais bien qu'on ramène toutes les classes qui se trouvent ici, avec leur disposition, avec les fenêtres, à notre ancienne école, avec la cour. Est-ce que vous allez travailler à notre école ? Oui, je vais rester toujours à l'école Laurier. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu aimes cette école en ce moment ? Euh, oui, je la trouve bien. Mais je trouve qu'elle est... J'aimais mieux l'école avant, quand elle était faite en carré. Je trouve les corridors un peu longs. Oui et non, en fait. Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Ben, quand il est chaud, on va avoir de mourir de chaud. Et est-ce que vous avez hâte de retourner à l'ancienne école ? Moi, je n'aurais jamais retourné, donc c'est triste. Moyen. Pourquoi tu l'aimes Moyen ? Parce qu'en fait, l'autre école, elle avait une plus grande cour d'école. Il y avait plus de gens et mes amis, ils ont comme quitté l'école. Qu'est-ce que tu préfères dans cette école ? J'aime beaucoup jouer avec les choses là-bas. Ah, les jeux là-bas ? Oui, des connecteurs. Est-ce que tu aimes cette nouvelle école ? J'adore cette école. C'était mon premier choix de venir enseigner à Laurier. Est-ce que tu as hâte de voir la nouvelle école Laurier ? Oui, j'ai hâte de retourner, c'est plus près de chez moi. Est-ce que tu aimes cette école ? Oui. Les professeurs sont gentils. Est-ce que tu as hâte de voir la nouvelle école Laurier dans deux ans ? Eh ben, je la connais déjà parce que j'ai déjà vu, elle n'est pas très, très loin de ma maison. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Alors, bonjour, je m'appelle Chantal Payette. Je peux vous poser quelques questions ? Bien sûr. Alors, aimez-vous l'école Laurier et pourquoi ? Hum, j'adore l'école Laurier. Je suis très heureuse d'être la nouvelle directrice de cette école. Parce que j'ai une équipe école compétente et bienveillante envers les enfants, j'ai des parents intéressés par la vie scolaire de l'école, j'ai des élèves curieux et intelligents et j'ai aussi un directeur adjoint en art. Qu'est-ce qui est difficile d'être directrice ? Le plus difficile, je dirais, ce sont les imprévus. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tant que directrice, je m'assure toujours de bien planifier mon travail afin de sécuriser les adultes et les enfants de l'école. Et actuellement, je travaille aussi en étroite collaboration avec le chargé de projet qui s'occupe du chantier actuel à Laurier sur la jeunesse. Ça doit être pas facile. Non, c'est ça. C'est la partie la plus difficile, je dirais. Pourquoi aimez-vous être une directrice ? Hum, bien, pour plusieurs raisons. Entre autres, j'aime être entourée de gens et vivre des projets vraiment motivants avec eux. J'aime aussi être responsable d'une école en facilitant le travail de tous les adultes de l'école pour qu'ils puissent prendre bien soin de tous les enfants. À quelle école étiez-vous directrice avant l'école Laurier ? Avant l'école Laurier, j'étais la directrice d'une magnifique petite école centenaire sur le plateau Mont-Royal. Elle s'appelle, et elle s'appelle, elle s'appelle l'école Paul-Bruchesi. Tous les enfants et les adultes étaient merveilleux, comme ils le sont à Laurier. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie beaucoup. Ça a été très, très plaisant d'être parmi vous. Maintenant, nous allons écouter une enquête sur les voyages. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Jonathan. Aujourd'hui, je reçois Clément, Cléo et Lucas. On a fait une enquête sur les voyages. Clément, Cléo, pouvez-vous nous dire pourquoi les gens aiment voyager ? Les gens aiment voyager parce qu'ils découvrent plein de choses. Ils peuvent se détendre. Des fois, il y a de la famille dans certains pays où on va. Et il y a beaucoup de choses à découvrir dans certains pays qu'on n'est jamais allé. Et il y a des fois, il y a des amis là-bas qui habitent dans certains pays que tu y vas. Donc, je trouve que c'est pour ça que les gens aiment bien aller dans d'autres pays. Vous, Cléo, vous aimez voyager ? Oui, j'aime voyager parce que je découvre beaucoup de choses. Et on apprend d'autres langues. Comme moi, je suis allé au Mexique et j'ai découvert de nouvelles choses, surtout la nourriture. Et vous, Clément, est-ce que vous aimez voyager ? Oui, mais je ne voyage pas souvent dans des pays différents. Je vais souvent tout le temps dans le même et j'aimerais bien visiter un autre un jour. Alors, on a fait une enquête pour savoir quels sont les pays où les gens veulent aller. Quels sont les résultats de l'enquête ? En quatrième position, avec une égalité, nous avons la Chine, la Martinique, l'Italie, la Norvège et l'Islande. En troisième position, Nous avons les Pays-Bas. Je vais vous parler des Pays-Bas. Avec 16 millions d'habitants. Leur monnaie, c'est l'euro. La capitale, c'est Amsterdam. Et là-bas, ils ont un roi, comme l'Angleterre, qui s'appelle Willem Alexander. Sa fête est le 27 avril. Et le 30 avril, c'est la fête nationale des Pays-Bas. En deuxième position, Nous avons l'Australie. Maintenant, je vais vous parler de l'Australie. Leur monnaie, c'est le dollar australien, comme dollar. Mais ici, c'est dollar canadien. Là-bas, il n'y a pas tellement d'habitants, avec 19 millions d'habitants. Et leur capitale est Canberra. Et en première position, nous avons le Mexique. Et maintenant, je vais vous parler du Mexique. Alors, la monnaie du Mexique est le peso. Là-bas, il y a beaucoup d'habitants, avec 103 millions d'habitants. Et leur capitale, c'est Mexico City. Le président est André Obrador. Alors Lucas, pourquoi vous pensez que le Mexique a gagné ? Alors, le Mexique, on peut découvrir plein de choses. C'est un pays chaud. Qu'en hiver, où qu'on était, c'est tout à fait chaud. Vous, c'est quoi le pays où vous voulez aller ? Clément. Le mien, ce serait les Pays-Bas, qu'on a vus en troisième position. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça me passe par la tête, comme ça. J'ai envie de surtout voir à quoi ressemble le paysage. Et toi, Cléo ? Moi, mais qu'est-ce que j'aimerais bien visiter, c'est le Pérou. Et j'aimerais bien le visiter parce que mon amie, elle est pérouvienne. Et elle me dit que la nourriture là-bas, c'est super bon, qu'il y a plein de choses à découvrir, le paysage. Alors, j'ai vraiment envie d'aller voir là-bas. Puis, elle y va souvent, surtout en hiver. J'ai envie de la visiter. Toi, Lucas ? Moi, j'aimerais, comme Clément qui vient de parler, Pays-Bas aussi parce que mes parents, ils sont déjà allés. En fait, c'est mon père qui est allé, mais il a dit que c'était très beau. Et aussi, je voulais visiter la Belgique parce qu'il a dit aussi que c'était très beau. Et c'est un pays voisin des Pays-Bas. Les Pays-Bas, ça paraît un pays très beau. Un truc comme ça. C'est ça. Merci tout le monde. J'espère que c'est les auditeurs que ça vous a intéressé. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Radio-de-la-Riée Et maintenant, nous allons écouter une chronique sur la Ligue des Champions de Soccer. La Ligue des Champions de Soccer La Ligue des Champions de Soccer Bonjour tout le monde. Je m'appelle Anne-Ariée et aujourd'hui, je reçois Vicente et Lucas. Vicente et Lucas, d'accord ? Et nous, Farid ? Vous parlez du match de la Ligue des Champions du Soccer. La Ligue des Champions, c'est un championnat que des clubs d'Europe essayent de se qualifier. Qu'il gagne, c'est qu'on considérait le meilleur club d'Europe de l'année qu'il a gagné. D'accord. C'est quoi les scores ? Alors, les scores de la finale du 2022, de la finale de la Ligue des Champions 2022, c'était 1-0 pour le Real Madrid et il était contre le Liverpool. C'est quoi les équipes en quart de finale ? L'équipe en quart de finale, on va vous parler, le Liverpool et le Real Madrid ont joué contre. Alors, le Liverpool, en quart de finale, ils ont joué contre le SL Benfica, un club du Portugal, comme un des clubs les plus connus d'Europe. Ils ont perdu le SL Benfica 6-4. Déjà, lui qui a perdu contre le Real Madrid, c'était le Chelsea, 3-1. Merci. En demi-finale ? C'était le Liverpool à jouer contre le Villarreal, un club pas très connu d'Europe, un club d'Espagne. Ils ont perdu 5 de Villarreal. Et en demi-finale, pour le Real Madrid, c'était contre le Manchester City, 3-1 pour le Real Madrid. Le Manchester City, c'est un des clubs les plus connus au monde. C'est un club d'Angleterre. D'accord. Et en finale ? Finale, c'était Real Madrid, Liverpool, 1-0 pour le Real Madrid. D'accord. Où s'est passée la finale ? Au stade de Paris, sans déni. Quand s'est passée la finale ? Le 28 mai 2022. Qui sont les meilleurs joueurs ? Dans le Liverpool, c'était Salah, Alisson et Anderson. Et dans le Real Madrid, c'était Vinicius Junior, Benzema et Courtois. Et Courtois a été l'homme du match de la finale. Qui a marqué ? Vinicius a marqué dans 59 secondes. D'accord. Quelle est votre opinion sur le match ? Mon opinion, c'est que le Real Madrid, c'est un super bon club. Alors, je crois qu'il le méritait, mais aussi d'autres clubs le méritent, la méritent de gagner la Ligue des champions. Parce que sinon, si c'est seulement Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, ça ne devient pas trop intéressant. Alors, j'étais content parce que j'aime bien le Real Madrid, mais j'aimerais qu'une année, ça sera un autre club qui gagne. D'accord. Et vous, Vicente ? Moi, c'est un peu la même chose que Lucas. D'accord. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. À la prochaine fois. Bye. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Keira. On va écouter une enquête sur le sport. Est-ce que tu as déjà été intéressée par le soccer ? Bien sûr. Est-ce que tu sais à quel âge ? En fait, puisque mon petit frère joue au soccer, ça fait que depuis que mon petit frère joue au soccer, ça fait que genre 6 ans. Est-ce que tu aimes le soccer ? Un peu. Depuis quand ? Depuis, ça fait genre... Un an. Est-ce que tu as déjà été intéressée au soccer, Tantin ? Oui, mais je n'ai jamais appris comment jouer. Je me suis souvent ennuyée parce qu'on regardait souvent du soccer masculin au lieu de regarder du soccer féminin. T'aimerais un jour que tu apprennes à faire le soccer et que tu puisses montrer aux gens que les filles peuvent faire du soccer aussi. Oui, surtout aux garçons de la cour qui souvent ne font pas de passe aux filles. Es-tu intéressée au soccer ? Euh, je n'en joue pas, non. Est-ce que tu aimes le soccer ? J'aime les sports en général. J'ai déjà joué au soccer. Je n'aimais pas ça parce que j'avais l'impression de toujours juste courir. Puis, en tant que ça, j'aime mieux faire de la course. Ok, merci. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu aimes le soccer ? Oui. À quel âge t'as commencé ? Cinq ans. Est-ce que tu connais la Ligue des Champions ? Ben oui. Quelle est ton équipe préférée dans la Ligue des Champions ? Manchester City. Ouais. Est-ce que tu as une équipe préférée ? Non. D'accord, merci. Est-ce que tu connais la Ligue des Champions ? Jamais à aller voir. Est-ce que tu connais la Ligue des Champions ? Pas vraiment, mais je sais c'est quoi le soccer. Queira, qu'est-ce que tu aimes dans le soccer ? Ben, j'aime le soccer parce que c'est un support bien trop cool. Et j'ai un joueur que j'aime beaucoup dans le soccer. Est-ce que tu joues au soccer ? Oui. Ben non, mais je joue avec mes amis. Pas ici, dans un autre pays. Lucas, qu'est-ce que tu aimes du soccer ? Moi, j'aime les buts, j'aime être gardien, j'aime les pros, j'aime les équipes. Alors, j'aime pratiquement tout du soccer. Mais qu'est-ce que je préfère vraiment du soccer ? C'est les équipes. Je trouve que c'est intéressant de découvrir les équipes. Tu veux dire les équipes professionnelles ? Oui, les équipes professionnelles. Est-ce que tu aimerais jouer dans une équipe professionnelle plus tard ? Peut-être, mais ça paraît un peu énervant. Je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans le soccer, Clément ? J'aime le soccer parce que c'est un sport d'un grand terrain et moi, j'aime beaucoup courir des grosses distances avec un objet, soit dans les mains ou dans les pieds, où ton objectif, c'est de faire des points. Est-ce que c'est compliqué, les règles du soccer ? Pour les personnes qui ne connaissent pas, ça peut être un peu compliqué. Mais si tu connais déjà un peu la moitié des règles, ça peut être facile pour toi d'apprendre le reste. Kaira, est-ce que pour toi, c'est facile la règle du soccer ? C'est un peu facile pour moi parce que je ne connais pas tout sur le soccer, mais quand même. Pour toi ? Moi, j'aime bien la règle que le gardien peut faire des mains, mais les joueurs, non. Sauf que des fois, je suis défenseur parce que dans mon cours de soccer, je n'aime pas trop être gardien. Alors des fois, je fais quand même assez de mains. Elles, des mains, je n'aime pas trop ça, mais sinon, ce n'est pas très difficile. Est-ce qu'il y a un aspect du jeu que vous n'aimez pas ? Je n'aime pas quand tu vois que c'est faute, mais l'arbitre, il ne siffle pas faute. Pourquoi le soccer est populaire en ce moment ? Moi, je crois que le soccer est populaire en ce moment parce qu'en décembre 2022, il y a eu la Coupe du Monde. Et aussi la quatrième Ligue des Champions du Real Madrid. Le Real Madrid est un super bon club. D'accord. Clément ? C'est parce que c'est un sport facile à pratiquer. Tu peux le faire sur n'importe quel terrain. Tu peux juste le faire sur du béton, mettre deux sacs, et d'un côté, deux sacs de l'autre pour faire les buts, et tu peux jouer. Le soccer, c'est même comme un sport original et très bien fait, et c'est ça. D'accord, merci. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Clément. Aujourd'hui, je reçois Almis, un spécialiste du métro. Bonjour Almis. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du métro de Montréal. La STM vous souhaite la bienvenue à bord. Saviez-vous qu'il y a quatre lignes de métro ? La bleue, la verte et la orange et la jaune. Oui, je crois que je le savais. Intéressant. Pouvez-vous deviner laquelle est la plus longue ? D'après mes calculs, ça devrait être la orange. C'est la ligne orange. Attention. Le service est rétabli sur la ligne orange entre les stations Henri-Bourassa et Côte-Vertu. La STM vous remercie de votre compréhension. La plus petite est la jaune. Juste trois stations, mais ils traversent l'eau. Il y a cinq stations qui ne sont pas sur l'île de Montréal. Longueuil, Jean-Drapeau, Montmorency, De la Concorde et Cartier. Almis, pouvez-vous nous parler de votre enquête sur le métro ? Dans la classe 301, à l'école Laurier, il y a Montmorency, Rosemont, deux personnes, Laurier 10, Mont-Royal, quatre personnes, Champs-de-Mars, une personne, Vio, une personne. Je ne connaissais pas la station Vio. Vio, c'est la station de la ligne verte. Est-ce que tu étais déjà allé ? Moi, je vais souvent quand j'étais au camp d'été. Voici quelle information sur le métro. Il y a 68 stations. L'ouverture du métro a été faite le 14 octobre 1966. Intéressant. Par le maire Jean-Drapeau. J'invite avec infiniment d'émotions, son éminent, le cardinal archevêque de Montréal, Paul-Émile Léger, à procéder à la bénédiction du métro de Montréal. Ouverture des stations à Laval en 2007. 24 stations ont des ascenseurs. La station la plus profonde des Charles-le-Voy. Combien de personnes prennent le métro ? 1,42 millions de passagers. Par an ? Par jour. Par jour. D'accord. Combien il y a de stations de correspondance, Almis ? Berry-UQAM, Lionel-Grou, Jean-Talon, Snowden. Ça veut dire qu'il y a quatre stations de correspondance ? Oui, il y a quatre stations qui se croisent. D'accord. Quelle est la station la plus achalandée ? McGill, à côté de l'université McGill. Et pourquoi est-ce la station la plus achalandée ? Parce que la station, elle est encore plus grande, parce que c'est qu'un centre commercial. Il y a 12 millions de passagers. Sur quelle ligne se trouve la station Longueuil ? Sur la ligne jaune. Jean-Drapeau ? Oui, après Jean-Drapeau. Mont-Morancy ? Mont-Morancy, aussi ça traverse l'eau. Et c'est sur quelle ligne ? Orange. Une dernière question, sur quelle ligne est Angrignon ? Sur la ligne verte. Merci Almis. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez suivi notre balado. A la prochaine. Dans le métro, et dans l'autobus, c'est son petit frère. Il fait beau dans le métro, et l'autobus, peux-tu en dire autant dans ton auto ? Terminus. Merci d'avoir voyagé avec la STM. Bonjour, je m'appelle Clément et aujourd'hui je reçois Lucas. pour nous parler des abysses. Alors, je vais vous parler de créatures abyssales. Je vais vous parler de créatures abyssales. Je vais vous parler des beaux-droits abyssales, l'araignée de mer géante du Japon, des poissons-dragons et des requins-lutins. Et j'ai une information à vous dire sur la mer. Alors, la mer mesure 11 000 m de profondeur. Alors, je vais commencer par les beaux-droits abyssales. La beaux-droits abyssales est un long appendice en-dessus de la tête. C'est une épine de la nageoire dorsale qui produit de la lumière et fonctionne comme une leurre. Et ça marche, car les poissons et les calmars finissent dans la gueule de la beaux-droits abyssales. Et la taille de la beaux-droits femelles est de 20 cm. Et du mâle, c'est 2,5 cm. Très petit. Ça mange des poissons, des calmars, des vers crus, des vers, des crustacés et tout ce qu'elle trouve comissible. La femelle est la seule qui produit de la lumière. Alors, Lucas, pouvez-nous nous parler de l'araignée géante de mer du Japon ? D'accord. Alors, l'araignée de mer géante du Japon est le plus gros crustacé vivant. Mesurant jusqu'à 4 mètres, c'est la longueur d'une voiture. Elle vise sur les fonds marins où se casse sa nourriture. La nourriture est de petits animaux et des charognes. Le corps de cette araignée géante mesure environ 40 cm de diamètre. C'est pas tellement grand. Et ils ont des pattes très fragiles. Venez-nous nous parler de votre prochaine... Maintenant, je vais vous parler des requins lutins. Alors, cette espèce de chasse des poissons, télestoènes et des céphalopodes et des crustacés. Les télestoènes sont des poissons lumineux. Et les incéléps, c'est l'opode, c'est un calmar. Et il fait 3,1 mètres. C'est très grand, femelle et mâle. Il a un long museau, une grosse mâchoire et des dents en forme de clou. Il n'est pas très rapide. Il n'est pas en danger pour l'humain. Mais c'est un animal quand même très drôle. On peut voir sa gencive. Et il peut injecter son nez, un truc comme ça. Son nez, voilà. Maintenant, pour la dernière chose, je vais parler des poissons-dragons. Avec ses moichards hérissés dedans, ses lumières de l'enducor et son antenne sous le menton, le poisson-dragon est un vrai monstre des abysses. La femelle vit plusieurs années et est plus imposante que le mâle qui, lui, ne vit que quelques semaines. Alors, c'est peu, comme un, deux, trois semaines. La taille de la femelle est de 40 cm. Le mâle mesure entre 15 et 30 cm. Et le poisson-dragon, il peut devenir invisible et il va avoir deux taches rouges. Parce que... Parce que quoi ? Parce que c'est ça qui lui fait devenir invisible. Bon, d'accord. Merci, Lucas. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez aimé notre balado. À la prochaine. Bonjour, je m'appelle Vicente et maintenant, on va écouter un débat sur les glissades qui tournent. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anaï. Je reçois Keira, Lucas et Vicente. Alors, premièrement, Lucas... Qu'est-ce qu'est une glissade pour vous ? Bon, une glissade, c'est quelque chose que tu vois dans des parcs, que tu vas dans des escaliers, un truc comme ça, tu montes, tu glisses sur lui. Des fois, il y a, comme on va parler maintenant, des glissades qui tournent, ou des glissades tout droites. Pouvez-vous nous donner des informations sur ces glissades ? La glissade de glace la plus longue du monde est située à une demi-heure de Québec. Et là, aujourd'hui, tu sais que je te sors de ta zone de confort parce que tu t'en viens d'évaler la plus haute glissade d'hiver au monde. Il paraît qu'on peut atteindre 100 km heure. La Guinness est une glissade de 104,6 mètres sur une longueur de 600 mètres. On a la glissade la plus haute au monde. La plus grande glissade d'eau du monde est de 106 mètres de hauteur. La plus longue est de 601 mètres de longueur. Et en plus, elle est dans la jungle, dans la jungle, dans la jungle. Et glissade de neige, la plus haute, elle est de 104,6 mètres de hauteur. D'accord, merci. Et quel est votre glissade préférée en glissade d'eau ? Glissade de neige ou glissade normale dans des parcs. Plus glissade d'eau parce que moi, j'aime bien les piscines. D'accord, merci. Maintenant, passons au débat. Caïra et Vicente. Commençons par Vicente. Aimez-vous les glissades d'eau ? Non, pas tellement. Mais des fois, ça dépend parce que des fois, elles sont hautes. Et des fois, j'ai peur d'hauteur. Et des fois, celles ne sont pas très basses, comme dans les parcs normaux. Je les aime quand même. Préférez-vous les glissades de neige ou les glissades d'eau ? Je crois que je préfère celles de neige. D'accord, merci. Et toi, Caïra ? De la neige. Aimez-vous les glissades qui tournent ? Moi, un peu tellement parce que je n'aime pas ça quand ça tourne. Des fois, je m'étourdis. Je n'aime pas trop ça. Caïra, c'est quoi votre avis ? Mais j'aime ça. Même ça tourne vite, ça glisse. Ca va. Vous aimez avoir peur de faire ça ? Oui, je préfère d'aller vite. Que ça va trop vite. Je n'aime pas ça quand ça finit. Parce que des fois, je tombe, peut-être la première. Et des fois, je me fais mal. Et je n'aime pas ça quand ça fait des chocs. Et aussi, je n'aime pas ça quand c'est chaud parce que ça fait mal à la peau. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis ? Si c'était moins vite. Si ce n'était pas tellement chaud quand il faisait beaucoup de soleil. D'accord. Et Caïra, pourquoi vous aimez aller dans les glissades ? J'aime aller dans les glissades parce que... Ca va vite. Vous aimez la sensation d'aller vite ? C'est ça. Une fois, je suis allée dans un hôtel. Et dans l'hôtel, j'ai trouvé des glissades qui tournent. Quand même longues et il y en avait tout droite. Et il y en avait qui tournaient. Je n'aime pas les glissades qui ne sont pas très longues. Il y en a qui ne sont pas longues. Moi, j'aime ceux qui sont longs parce que même ça glisse vite. Mais les petits, non. Est-ce que vous seriez d'accord pour mettre des glissades dans l'école laurier ? Oui. Moi, je trouve que c'est très bien parce que la cour, elle est pratiquement vide. Et il n'y a pas de module de jeu. Alors, j'aimerais bien. Si il y a beaucoup de monde qui glissait et qu'il y a un accident, que l'autre personne tomba. Comment on ferait pour déterminer qui a le droit d'aller aux glissades ? J'ai une idée. Moi aussi. On pourrait faire à chaque jour ou à chaque récré, alterner le groupe qui peut aller dans la glissade. Oui, c'est une très bonne idée, Lucas. Moi, je ne trouve pas que ça, c'est bien parce que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se faire mal. Toi, tu trouverais que ce serait mieux de faire des glissades à pic ou faire des glissades qui tournent ? Bah, je crois que toutes ces idées de glissades sont bonnes. Merci. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés. À la prochaine émission. Radio Laurier. Vous venez d'entendre un balado Ruel de l'avenir créé par la classe des élèves de 3e année d'Alice Poirier-Ostigui de l'École Laurier à Montréal. Cléo. Al-Luis. Thomas. Lily. Eliana. Jonathan. Jacques. Clément. Vicente. Lucas. Annaé. Emmanuelle. Keira. Thomas. Marie. Valentin. Les ateliers de radio durant lesquels ce balado fut créé se sont déroulés sur 20 semaines pendant l'année scolaire 2022-2023. Le montage final de ce balado a été réalisé par Normand Lafleur. La musique d'ambiance entendue provient des sites en ligne de bensound.com et Jamendo Musique. Merci de votre équipe. Radio. 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 Oh oui. Radio. Lo rie. C'est bon, c'est bon.